1er choc pour les fans d'ici tout commence. Seulement deux mois après le début de la série, un de leurs personnages préférés a trouvé la mort, Auguste Armand. Interrogé par Télé Loisirs, la productrice de la série a révélé pourquoi ils avaient décidé de le tuer et non pas le plonger dans un coma artificiel, nous désirions un choix radical. Et puis qui s'intéresserait à une guerre de succession si Auguste pouvait revenir ? Donc nous avons choisi la mort. Et Auguste ne reviendra pas. Nous ne sommes pas une série fantastique. Cependant, son décès était prévu depuis le début. C'était une envie d'Eric Führer, le directeur de collection, de surprendre le public. On aurait pu croire que la famille Armand était un peu la famille d'Elcourt de ici tout commence. Le personnage d'Auguste apparaît central avec l'institut qui porte son nom, deux des héroïnes, Rose, Vanessa de Mouilly, note de la rédaction, Clotilde, Elsa Launeghini, note de la rédaction, sont ses filles, un héros, Jérémy, son petit-fils. Et bien non, a confié la productrice. Toujours pour télé-loisir, la productrice a confié, l'idée, c'était de surprendre et de montrer que l'on est capable de tout. Il ne faut jamais penser que la série sera un long fleuve tranquille. Cependant, Francis Suster savait que son personnage ne vivrait pas longtemps. Bien sûr, cela faisait partie des arguments qu'on lui a présentés quand on l'a contacté. On savait en effet qu'il avait une activité théâtrale intense et des projets de tournage. Mais il a aussi été séduit par le personnage, par sa dureté avec ses filles en contraste avec la douceur et la pédagogie dont il faisait preuve avec ses élèves. Pour Francis Suster, il y avait aussi un clin d'œil fort à sa vie de professeur au cours Florent, a-t-elle ajouté. Il va y avoir une lutte pour lui succéder quelques jours plus tôt, si est-il également pour télé-loisir que l'interprète de Claire, Catherine Marshall avait confié, la disparition d'Auguste va évidemment provoquer beaucoup de choses parce que les scénaristes ne feraient pas mourir un personnage pour qu'il ne se passe rien. Il va y avoir une lutte pour lui succéder, qui va donc entraîner des révélations, des conflits, des jalousies, des chantages, des tas de choses comme ça. Ça va durer un moment pour résoudre tout ça. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Sous-titrage ST' 501